Nouvelle vidéo sur les intégrations, nous allons voir ce qu'est une fonction définie par une intégrale. Imaginons que je représente une fonction f, qui est donc ici, c'est tellement en continu, c'est tellement positif sur un intervalle a et b, je vais donc me prendre un réel x, qui est compris entre a et b, et pour tout réel x compris entre a et b, et bien je vais pouvoir calculer l'intégrale entre a et x de cette fonction f, donc de f, comme on l'a dit, on est obligé de mettre une autre variable, muette, f de t dt. Et je peux calculer pour toutes les valeurs de x entre a et b, cette intégrale-là. Et ce nombre-là dépend évidemment de x. On comprend bien que ce nombre-là, cette intégrale-là, va mesurer l'air que j'ai ici hachuré, et plus je vais prendre un x qui va se rapprocher de b, plus l'intégrale va augmenter, plus l'air va augmenter. Donc cette quantité-là va donc être une fonction. A chaque nouveau x, je vais lui associer une nouvelle r. Si j'avais pris un nouveau x ici, et bien j'aurais une autre r, et donc ceci va définir une fonction de x, et pour le différencier de petit f, et bien je vais l'appeler grand f de x, cette fonction-là. Et on pourrait par exemple calculer grand f de 1, qui serait donc égal à l'intégrale entre a et 1 de f de t dt. Et là je me mettrai dans la situation verte ici, où je pourrais calculer l'air qui est verte ici, entre a et 1 de l'intégrale de la fonction f, soit l'air déterminé ici en vert. Donc pour mettre au propre ce qu'on vient de voir avec le schéma précédent, c'est qu'on va définir une fonction par une intégrale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une fonction f qui continue sur un intervalle a-b, et bien on va pouvoir définir une nouvelle fonction grand f, qui a toute x de l'intervalle a-b, et bien on va associer l'intégrale de f entre a et x. Et donc grand f de x, attention à la casse, il faut bien un grand f majuscule, c'est fondamental, ne mélangez pas, va être égale à l'intégrale entre a et x de f de t dt. On insiste pour dire qu'on est obligé de prendre une autre variable que x, t dt. D'habitude on mettait souvent f de x de x, mais x est déjà pris ici comme antécédent de la fonction. Donc on a dit que quand on calcule une intégrale, la variable avec laquelle on va calculer l'intégrale, f de t dt, f de x de x, c'est une variable muette, on prend ce qu'on veut. Et donc pour éviter la confusion avec l'antécédent, on est obligé de prendre autre chose que un x. On se donne une fonction f définie sur l'intervalle moins 1, 4, comme on peut le voir sur le graphique, même si on s'arrêtait en 3, par la fonction f de x égale à x plus 1, qui est une fonction clairement affine, donc représentée graphiquement par cette droite-là. Et donc si on se donne x, un réel de l'intervalle entre 0 et 4, et bien on va appeler grand f, la fonction définie par grand f de x égale à l'intégrale entre 0 et x de f de t dt, c'est-à-dire que cette intégrale-là entre 0 et x de f de t dt correspond à l'air ici qui est bleuté, donc petit x en antécédent, et donc compris entre 0 et 4, ici il y aurait environ 2,5, et donc plus x va augmenter, plus l'air sous la courbe va augmenter, plus l'intégrale va augmenter. Et donc pour calculer cette air qui est ici bleutée, et bien il suffit de calculer l'air du trapèze colorier. La seule différence avec ce que nous avons fait précédemment, c'est que la variable x va pouvoir bouger selon les cas de figure que je utilisais. Jusqu'à présent on avait une bande qui était définie, qui valait 2, 3, 4, maintenant on a déterminé que la bande supérieure x était un antécédent, et donc qui pouvait évoluer, était une variable. Donc l'air du trapèze, on le rappelle, c'est la petite base, donc ici sur le t6, plus la grande base, multipliée par la hauteur, c'est-à-dire cette distance-là, le tout divisé par 2. Cela a déjà été vu dans une vidéo précédente, où un calcul était extrêmement proche. Et cela nous donne, si on applique, F de x, attention, F est égal à x plus 1, grande base plus petite base, fois hauteur divisé par 2, soit si on développe x carré plus 2x divisé par 2. Donc on va dériver cette fonction F, qu'on a trouvé, pour voir ce qu'on obtient. On va dériver x carré plus 2x divisé par 2. La dérivée de x carré fait 2x divisé par 2, ça va faire x, et 2x divisé par 2, et x à dérivée va faire 1. Au final, grand F prime de x, la dérivée de la fonction que nous avions définie par l'intégrale, est égale exactement à petit f de x, la fonction que nous avons cherché à intégrer. On va donc admettre un théorème qui est fondamental, qui nous dit que si on a une fonction continue sur un intervalle AB, alors on va définir une fonction grand F, sur cet intervalle, définie par grand F de x, c'est exactement ce qu'on vient de voir, l'intégral entre A, x, 2, f, t, dt, et l'auteur est nous dit que cette fonction est dérivable sur l'intervalle AB. C'est ça qui est admis, et que sa dérivée, c'est petit f. C'est-à-dire que quand je vais dériver ma fonction grand F, je vais tomber sur petit f. Ce résultat est fondamental, puisque maintenant, cette fonction grand F là, qui quand je la dérive, me redonne la fonction de départ avec laquelle je suis parti, cette fonction grand F, on va l'appeler une primitive de ma fonction petit f. Et cela, ce sera l'objet de la prochaine vidéo.